Béret rouge sur la tête, lunettes de soleil sur le nez, Mamadi Doumbouya n'est pas tout à fait inconnu de Guinée. C'est un signe qu'il était apparu déjà le 2 octobre 2018. Ce jour-là, à Conakry, on célèbre l'indépendance du pays avec un défilé militaire en présence d'Alpha Kondé. Avec une démarche bien différente des autres corps de l'armée, s'avance le tout nouveau groupement des forces spéciales. À sa tête, Mamadi Doumbouya fait forte impression. À ce moment-là, l'ancien légionnaire de l'armée française vient de regagner la Guinée pour devenir le patron de cette unité aussi entraînée que bien équipée. C'est à ce titre qu'il avait représenté son pays au Flintoc 2019 au Burkina Faso. Cet exercice militaire, grande nature organisée en Afrique par les Américains, avait rassemblé plusieurs pays au gradé des forces spéciales du continent. Tant à certains, à Simi Goïta, ce colonel à l'origine du dernier coup d'État au Mali, Mamadi Doumbouya à l'époque, revient sur la collaboration de l'armée guinéenne avec les Maliens. La Guinée est engagée à côté de ses frères maliens, vous le savez, à Kidal, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et pour nous, c'est une affaire qui nous concerne. Formé à l'école d'application de l'infanterie au Sénégal ou encore à l'école de guerre à Paris, le lieutenant-colonel Doumbouya est un malin qui est originaire de la région Cancan, deuxième ville du pays. D'après plusieurs sources sur place, les autorités guinéennes étaient devenues méfiantes à son égard. Ces derniers mois, Mamadi Doumbouya a exprimé sa volonté d'autonomiser l'unité spéciale qu'il dirige vis-à-vis du ministère de la Défense. On y va.